Le 31 décembre de Miss France La toute première fois à la télévision sur la chaîne France Région 3 La cérémonie s'est déroulée au studio Butch-Aumont à Paris et a été animée par Guy Lux Cette édition a été pleine de nouveautés, puisque c'est la première fois que le public était invité à désigner sa reine de beauté en appelant la radio Europe 1 Pendant cette soirée exceptionnelle, c'est Nathalie Marquet qui a été élue Miss France 1987, faisant d'elle la 57e à obtenir ce titre en France Dans un documentaire inédit retraçant le parcours des Miss France et les coulisses de la compétition, Miss France, dans les secrets du concours diffusé ce samedi 24 décembre à 16h10 sur TF1, Nathalie Marquet dévoile les drôles d'objets qu'elle a reçus pendant son année de règne Je recevais plein d'eux. Nathalie Marquet, la femme de l'animateur Jean-Pierre Pernault décédée en mars 2022 des suites d'un cancer du poumon, partage plusieurs anecdotes de son année de règne dans le documentaire inédit proposé par TF1 Chaque année, la nouvelle Miss France reçoit de nombreuses lettres d'admirateurs pendant son règne, mais pas seulement En effet, Miss France 1987 se souvient avoir reçu. Des sous-vêtements d'hommes Je recevais plein de photos d'hommes habillés en costume, en maillot de bain, mais j'en ai jamais eu à poil, heureusement Et par contre, je recevais aussi des slips d'hommes, des slips kangourous et des vrais slips A l'époque, c'était joli, mais bon, raconte-t-elle en rigolant Avant de conclure, non, c'est très surprenant. Il n'avait pas de gêne Nathalie Marquet, qui a récemment poussé un coup de gueule, s'est également livré sur le comportement sans gêne de certaines personnes après son élection J'étais la première Miss France à la télévision Donc, j'étais pas mal abordé quand même Ils n'avaient pas de gêne J'ai l'impression que je devais leur appartenir, explique-t-elle tristement dans le documentaire Miss France 1987 est arrivée sixième dauphine de Miss Monde la même année, et a connu un très grand succès qui n'a manifestement pas toujours été simple à gérer A lire aussi on va pouvoir exercer son rêve, cette promesse que Nathalie Marquet a faite à Jean-Pierre Pernot avant sa mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !